yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de ma carrière sur fifa 22 toujours avec manchester united du coup et durant la dernière vidéo ça s'était assez bien passé avec notamment la main shaft les gars on va aller voir ça on avait d'abord débuté avec ce match face au wolf un très 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 beau match avec beaucoup de buts 5 buts à 2 on avait gagné il me semble que j'avais mis un triplé si je ne m'abuse ou un doublé ensuite j'étais rentré contre le brésil une demi-heure et j'avais fait un but une passe d donc franchement c'était très très bien et enfin on avait joué la pologne avec l'allemagne et je crois que j'avais fait une passe d je crois ouais ouais je crois que c'est une passe d du coup on avait gagné 2-0 vu que je suis rentré ont gagné 1-0 et ouais du coup le dernier match qu'on avait joué c'était face à newcastle on a gagné trois buts à un notamment avec un doublé de rashford et moi j'avais fait une passe décisive en fin de match je me rappelle si vous l'avez pas vu les gars n'hésitez pas à aller la voir maintenant cette vidéo d'ailleurs maintenant j'y pense n'hésitez pas à like celle ci à partager et surtout les gars vous abonner qu'on atteigne ces 1000 abonnés franchement ça me ferait vraiment vraiment plaisir en tout cas les gars problème programme pardon très chargé dans cette vidéo notamment avec ce premier match on se déplacera au portugal à disbonne donc est ce que je à lisbonne non au sporting pour ce match de ligue des champions du coup ensuite ce sera la première ligue face à l'eister donc ça va être un beau match et enfin terminera cette vidéo par ce match face à chelsea en carabao cup les gars donc on va y aller sans plus attendre je pense parce qu'on avait fait le bilan des buts et dépassés durant la dernière vidéo et pareil côté info donc on peut y aller l'entraînement je pense pas qu'on va le faire c'est dans deux jours le match faut vaut mieux être à 100% parce que là on va en enchaîner trois d'affilée ça va être compliqué donc du coin ligue des champions et nous faudrait vraiment cette victoire face au sporting parce que au moins créer l'espace pour avoir cette première place ce serait très bien on va voir ça je vois du coup on les avait pas encore joué le sporting et il a changé un petit peu la compo d'équipe de l'autre côté il n'y a pas ronaldo l'ami alexander isaac à mes côtés d'accord mais sinon ouais ça reste assez classique du coup une belle équipe du sporting en 5 2 3 ça risque d'être compliqué surtout à l'extérieur on sait que les équipes portugaises elles sont très très fortes un gros public j'espère que bruno fernandez sera chaud notamment allez on va skip les gars et on part directement pour ce premier match attention il n'est pas en jeu et ben non il n'est pas en jeu je pensais qu'il était en jeu on perd déjà un zéro les gars la paire de balles toute bête je comprends pas comment on peut se prendre un but aussi pourri en deux secondes pas se rater il y en a il est pas en jeu parce qu'il y a Mazraoui qui pourre au second et il finit je pensais qu'il était en jeu mais non eh ben au moins ça annonce la couleur de ce match bien joué tu m'as vu je t'ai vu Rashford je la redécale bien joué Rashford au premier pot tout le sort allez allez c'est bien c'est passé bien joué tu m'as vu allez je l'attente ouh le pénalty les gars je sais pas s'il est mais en tout cas il a sifflé tant mieux pour nous je sais pas du tout d'ailleurs si c'est moi qui le tire je pense pas je pense que ça va être Bruno Fernandez ouais il me prend un petit peu après c'est léger mais il a sifflé les gars on va pas s'en plaindre c'est Rashford qui va s'en charger mais là au fond on peut tirer allez allez oui bien joué il a pas plongé le gardien bien joué Rashford qui vient égaliser à la 22e minute ok on repart dans ce match les gars on est mieux non attention il a trouvé bien derrière on peut y aller en vitesse par dessus ok passe allez le centre on ne passe pas loin c'est pas fini tu m'as vu premier poteau oui voilà les gars on persiste et ça finit par rentrer cette fois-ci c'est moi qui viens me chercher de ce but on va le revoir franchement première action et c'est pas passer loin sur le centre et on a continué d'y croire sur cette même action voilà je crois que c'est Mazraoui qui la récupère il a décalé là je l'ai demandé et le petit missile du droit premier poteau ça fait plaisir je l'attends de loin putain dommage allez dernière action pourquoi pas allez oh dommage c'est pas fini ok fin de cette première mi-temps les gars de Ligue des Champions face au Sporting on mène de A un but de ma part et un pénaut de Rashford c'est loin d'être fini mais franchement on gère assez bien on s'est vraiment pris un but bête en début de match sinon on reste dans dans une bonne forme donc il faut continuer allez bien joué je la tente oulala il passe pas loin ou la grosse faute je la frappe dommage non oh non les gars pas la perte de balles maintenant bien derrière les gars n'ont pas le droit pour propos derrière incroyable incroyable il y a c'est abusé encore derrière bien joué ok il va siffler voilà la fin du match les gars on a réussi à s'imposer là-bas tous les buts ont été inscrits en première période après franchement c'était une bataille au milieu de terrain surtout et on l'a gagné heureusement pour nous on sort de ce match avec les 3 points et ils en ont du coup 0 et ça va vraiment tout changer pour le classement j'ai envie de dire on va aller voir ça on a dominé en tir et après en possession c'est du 50-50 c'est Vicky qui s'est imposé 1 à 0 face à Moscou je suis homme du match ok et du coup on va aller voir vite fait le classement les gars au moins on sait où on en est hop là Ligue des Champions on est premier avec 7 points Sporting deuxième avec 4 points Séville troisième avec 3 points et enfin Moscou quatrième avec 2 points donc on est en tête c'est parfait pour le moment du coup le prochain match c'est face à Leicester les gars donc c'est une très bonne équipe rien à dire là dessus et du coup nous on est cinquième ben juste devant eux c'est maintenant qu'il faut faire la différence entre nous deux et les envoyer dans la deuxième partie du tableau attention parce qu'ils ont une très belle équipe ils ont du Smeichel Selick NDD Octavio Madison Williams je pense que c'est Inaki donc franchement c'est une très belle team et nous on a encore cette équipe type là elle n'a pas changé du tout on a juste remis CR7 en attaque avec moi mais sinon c'est la même donc si ça fonctionne on ne charge pas logique on va y aller les gars je crois qu'on a un domicile si je ne me trompe pas Rashford meilleur buteur de la première ligue ça c'est bien avec 9 buts ok les gars on y va on joue à l'extérieur d'accord au King Power Stadium on est parti attention à William Sol Deria qui la bloque non attention attention la grosse contre-attaque avec Octavio ah Deria qui peut malheureusement pas l'arrêter oh là là on avait notre attaque contre-attaque pour nous ok les gars première période franchement éclatée pour nous on n'arrive même pas à tirer je crois qu'on a à 0 tir et ils ont fait une petite contre-attaque qu'ils ont marqué ils devraient être à 2-3 tirs si je ne me trompe pas on va voir ça pour confirmer mais ouais score logique parce que franchement on ne fait rien ils sont à 5 tirs à 0 on a un petit peu la possession mais on n'en fait rien on perd beaucoup de ballons moi le premier j'y suis pas donc il nous reste 45 minutes pour faire la différence ou pas attention il va le trouver oh là là Deria heureusement les gars perdent des ballons mais des ballons Verratti qui rentre à l'Ester et Nusancho attention il est seul derrière encore aller par-dessus pourquoi pas me retrouver et je frappe oh putain allez la tête ou la frappe sous la tête putain bien joué la récupération finie oui bien joué les gars putain c'est de la chance mais au moins pour l'instant on repart pas avec 0 points on en prend un Fred franchement qui fait un match les gars dégueulasse c'est abusé les frappes qui ratent les passes qui ratent et bien là avec un petit peu de chance il se retrouve devant les KG il finit heureusement pour nous grâce à un petit pressing collectif ça paye mais franchement compliqué ce match je ne sais même pas si on a fait deux tirs il reste trois minutes tout peut se passer pourquoi pas oh dommage on aurait peut-être pu faire un truc les gars sortent avec un match nul d'un match qu'on doit perdre mille fois heureusement que derrière était là franchement encore une fois j'ai rien foutu moi je dis la vérité mais je n'ai pas été le seul et c'est ça qui a posé problème du coup niveau stats ça nous donne 9 tirs à 4 et 54% de possession à 46 mais franchement on n'a pas été bon et franchement encore une fois heureusement qu'on repart avec un point mais c'était chaud ok mais du coup les gars on va s'attaquer au dernier match de la vidéo face à Chelsea en Carabao Cup donc c'est le quatrième tour je pense qu'on a encore l'eau en un des phases terminales il y a pas mal de match encore on va simuler jusqu'au jour voilà qu'est-ce qu'on va voir maudite égalisation de Fred franchement heureusement mais c'est vrai qu'ils ont été maudits sur ça une victoire 1-1-0 d'Aston Villa l'équipe de la semaine je pense pas y être j'y suis pas il n'y a même aucun joueur de notre équipe c'était vraiment une de nos pires semaines Savic qui va-t-il débuter ok il y a Savic à Chelsea franchement c'est abusé les transferts c'est pas mal les stars avaient de gros joueurs de bons joueurs et des jeunes donc franchement c'était un petit peu un cocktail j'ai envie de dire de deux jeunesses et de deux vieillesses mais franchement ils avaient une très belle équipe et très réaliste et là du côté du shed si regardez qu'ils ont un cac en droit Rodrigo et je crois qu'il a une très bonne carte enfin dans dans la carrière en tout cas il est doté d'un énorme potentiel je crois donc il doit avoir une carte de folie c'est vraiment une équipe malade qu'ils ont sûrement une des meilleures équipes qu'on va jouer nous on a notre équipe cheap donc on peut largement faire quelque chose mais attention si on rejoue comme le dernier match ça va pas le faire en tout cas vraiment Chelsea quelle équipe de fou qu'ils ont on a pas eu de chance de tomber contre si tôt dans la compétition on va voir en tout cas ce que ça va donner mais à mon avis ça va être un match de folie le petit défaut pour Ashford les gars allez on passe les gars c'est parti face à Chelsea en carbox bien joué je la frappe oh la 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 je l'ai demandé parce que franchement j'étais en bonne position dommage qu'il apprenne du droit un petit peu mon joueur trop extérieur j'ai envie de dire mais franchement ça aurait pu surprendre Mendy cette première frappe attention s'il se retourne Lukaku bien joué attention Lukaku bien derrière sur ses appuis parce que Kanté franchement attention à lui aussi on n'en parle pas assez non quelqu'un derrière j'y vais je la tente cette belle passe pour Ashford allez allez Rashford oh comme il se l'emmène mal mais ça passe quand même dommage ça passe pas loin qu'est-ce qu'il se l'était mal emmené il avait vraiment beaucoup de temps au final il s'en sort mais cette frappe qui passe à côté c'est un beau match les gars bien super je la tente l'enrouler du droit oui incroyable quel but du droit c'est ça qu'il fallait on va voir les supporters c'est ça qu'il fallait les gars un éclair de génie et je me le suis tenté mort c'est passé Mendy qui n'a pas vu venir ce qui lui est arrivé regardez ça ça qu'on tourne je crois que c'est Debrige ou être Debrige et ça rentre je ne sais pas si ça a fait peur rentrant je ne crois pas mais quel but les gars trop content nickel juste avant la mi-temps en plus ça va siffler je pense dans quelques secondes voilà fin de cette première mi-temps avec mon but juste avant du coup cette mi-temps et c'est pas fini mais franchement c'est un très beau match il n'y a pas beaucoup d'action les gars mais j'ai l'impression que du coup on les savoure plus et pour l'instant c'est nous qui passons au prochain tour bien joué bien joué bien joué dommage putain non attention ce second poteau oh attention la sortie ratée bien joué putain la sortie de merde là non attention on se sent en tout cas super derrière allez voilà la victoire 1 à 0 les gars très 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 beau match même si il n'y a eu qu'un but et que c'est le mien c'est pas pour ça que ça a été un bon match franchement c'était vraiment serré une grosse bataille pas mal de tirs en vrai et ça finit sur ce score de 1 à 0 on passe même si on a été dominé nous niveau tir on a tenu la possession en notre faveur et du coup c'est ce qui fait qu'on passe au prochain tour je pense que ça doit être les 16e ou les 8e du coup le prochain tour on verra bien qui on prendra j'ai envie de dire du coup les gars nous on va s'arrêter là pour ce 26e épisode au classement de première ligue ça donne ça pour ceux qui veulent voir on est 3e avec 19 points et on est du coup à quelques points de Everton qui eux par contre ne perdent pas beaucoup faut se l'avouer en tout cas les gars ah bah d'ailleurs regardez le prochain match qui on joue Everton ça risque d'être une très belle vidéo je vous conseille d'être là n'oubliez pas de like cette vidéo d'ailleurs de partager vous abonner comme d'habitude vous le savez et activer la cloche si vous voulez être au courant du prochain épisode en tout cas les gars merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine abonnez-vous 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 abonnez-vous